Au point 1, l'adoption de l'ordre du jour. Au point 2, l'adoption des procès-verbeaux. Il est ouvert, mon micro. Ah, avancez-vous un petit peu. Non, non. Ah, ils l'ont levé un petit peu. J'aimais ça entendre ma voix? Au point 2, l'adoption des procès-verbeaux. Celui de la séance ordinaire du 10 mars 2015 et celui de la séance extraordinaire du 25 mars 2015. Au point 3, nous avons l'adoption du procès-verbeau du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Jonquière tenu le 8 avril 2015. Au point 4, on a quatre dérogations mineures. Au point 5, consultation publique et adoption du deuxième projet de règlement. Au point 6, les aides aux organismes. Au point 7, nous avons quatre résolutions. Au point 8, varia. Neuf, période d'intervention des membres du conseil. Dix, prochaine séance qui se tiendra le mardi 12 mai 2015 à 19h ici à la salle Pierrette-Gaudreau. Onze, période de questions du public. Et douze, levée de l'Assemblée. Quelqu'un pour proposer l'ordre du jour, M. Réjean Udon, appuyé de M. Jonathan Tremblay. Alors, voilà pour l'ordre du jour. Adoption des procès-verbeau 2.1, séance ordinaire du 10 mars 2015. S'il n'y a pas de correction, je vais demander, proposé par Mme Sylvie Gaudreau, appuyé de M. Jonathan Tremblay. La séance extraordinaire du 25 mars 2015. Donc, c'est proposé par M. Cardufour, appuyé de Mme Julie Dufour. Merci. Au point 3, nous avons l'adoption du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme. Alors, M. Cardufour, vous avez présidé la semaine dernière, mercredi passé, ce comité consultatif. Vous allez en faire la proposition? Oui, puis je vais avoir quelques commentaires sur certains dossiers. M. Jonathan, vous allez appuyer ça? Oui. OK, excellent. Donc, vous avez des commentaires? Oui. Donc, la séance a été tenue le 8 avril 2015. Nous avions la présence de Mme Godin, directrice de l'arrondissement à Jonquière, Rémi Saint-Pierre, urbaniste, Benoît Tremblay, superviseur permis et programme à Jonquière et Alexandre Gagnon, qui était stagiaire et inspecteur en bâtiment. Donc, nous avions un projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble. Nous avions un amendement de zonage, six dérogations mineures, cinq plans d'implantation et d'intégration architecturale. 5 fois. Oui. Donc, je voudrais avoir un commentaire sur le point 3.1, qui était le projet particulier de construction. Oui. Je voulais juste souligner qu'on va différer cette demande-là parce que je ne voulais pas me trouver en conflit d'intérêt sur ce dossier-là. Le projet, c'est d'implanter un centre de décaqués intérieur et extérieur à Jonquière. Puis, étant donné que j'ai quand même œuvré 20 ans de temps dans un autre projet, je voulais me retirer. Donc, je laisserai. Et M. Claude Tremblay était absent à ce moment-là. Donc, ça prend un conseiller pour faire… Il n'y avait pas quorum pour tenir… Il n'y avait pas quorum. Pour décider. Donc, pour prendre la décision, j'ai préféré qu'on diffère la… D'accord. OK. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit dans le procès-verbal. Je vais juste le mentionner. Et j'ai un autre dossier qui est au 5.4. 5.4. C'est une dérogation mineure. Isabelle Lepage et Jean-François Gélina. J'aimerais qu'on retire tout simplement… La condition. La condition suivante. Donc, c'est ça en condition, c'est d'accepter son dossier comme il l'avait présenté. Puis, je suis allé voir sur place, puis il y avait des éléments qui n'ont pas été tenus compte, dont la fenestration de sa cuisine. C'est pour… Dans le fond, la dérogation mineure, c'est pour la construction d'un garage. Puis, il y avait des éléments qu'on n'a pas vus, dont la fenêtre qu'il donne sur sa cuisine extérieure. Si je crois. Ça aurait fait… Ça aurait bloqué la vue. OK. Puis, la forme de la maison, c'est sûr, c'est un peu particulier, mais avec le garage, ça va être les mêmes matériaux. OK. Puis, ça va vraiment être harmonisé avec la maison. Si je peux… Donc, la fenêtre de la cuisine est dans la partie arrière de la maison latérale. C'est en plein sort. Puis, nous autres, on demandait de mettre le garage un petit peu plus loin sur la maison, mais ça va obstruer… OK. Donc, ça va être vis-à-vis de la façade, comme l'a dit le premier paragraphe. Ça va être vis-à-vis de la façade de la maison. Fait qu'on va biffer la condition et on va accepter le premier paragraphe. C'est ça. Ça va être harmonisé avec la maison au niveau des matériaux. Ça va être… Est-ce que M. Lapuyeur est d'accord? Oui. M. Pamblay est d'accord pour cette correction. Oui, allez-y. Pour le point 3.1, justement, qui est différé, donc… Oui. On peut s'attendre à quoi? Quand vous allez vous réunir à nouveau pour retraiter de cette demande-là? Je vais me retirer encore, Mme Gossard. Le prochain… Non, mais ça pourrait être traité quand, là, d'ici? Ça va être le 6 mai. Mois de mai? Au prochain comité d'urbanisme, oui. M. Pamblay va être de retour. Oui, parce que c'est des investissements, moi, dans le secteur. Oui. C'est des fois, je suis appelé pour… Pour la liste ennemi. Donc, début mai, ça devrait être retraité à nouveau. Mais je vais être… je vais me retirer encore. Oui. D'accord. C'est bien. Merci. Alors, des questions pour le comité consultatif d'urbanisme? C'est ça. Donc, c'est accepté. Alors, les dérogations mineures au point 4, nous en avons quatre. Au 12-10, Chemin-Richard-Jonquière, dérogation mineure 33-37, visant à autoriser l'agrandissement d'un bâtiment principal à 10,37 m de la ligne avant au lieu de 15 m, comme le prescrit la réglementation. Puis, avant de poursuivre, je dois vous dire que s'il y en a qui veulent… qui ont des commentaires, qui veulent porter des commentaires concernant les quatre dérogations mineures, doivent le faire avant qu'on les accepte, là, à la fin de la lecture que j'en ferai. Au 19-35, rue Bourgassage-Jonquière, dérogation mineure 33-38, visant à autoriser l'agrandissement du bâtiment principal à 6,62 m de la ligne avant au lieu de 15 m et à 8,46 m de la ligne arrière au lieu de 15 m, comme le prescrit la réglementation. 24-89, rue Saint-Dominique-Jonquière, dérogation mineure 33-41, visant à autoriser l'agrandissement d'un bâtiment principal à 0,55 m de la ligne latérale nord au lieu de 3,5 m, comme le prescrit la réglementation. À la condition de plus, la servitude de non-construction de 3,5 m avec son voisin devra être conservée. Rue Panay et boulevard René-Lévesque, donc c'est à l'intersection de Jonquière, dérogation mineure 33-44, visant à autoriser une largeur d'entrée chartière de 26 m au lieu de 20 m, et de permettre une largeur d'entrée chartière de 26 m au lieu de 20 m, et de permettre de ne pas avoir de bandes gazonnées de 1 m le long de la ligne latérale des lots 5,542,082 et 5,133,814. Donc, s'il y en a qui ont des commentaires concernant ces dérogations mineures, là, doivent le faire maintenant. Sinon, j'accepterai une proposition. Alors, c'est proposé par M. Région-Hydon, appuyé de Mme Christine Boivin. Mme Boivin, vous allez appuyer ça. Merci beaucoup. Alors, c'est adopté. Au point 5, nous avons une consultation publique, encore une fois, et une adoption du deuxième projet de règlement. Donc, c'est le projet de règlement ARS-497, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR-2012-3 de la Ville de Saguenay. Donc, c'est sur le boulevard du Saguenay. On parle de l'édifice JW, c'est le… voyons, comment ça s'appelle? J'appelle Lessard. Lessard, JW, il n'y a pas d'eau de lettre. J'avais dit le boulevard Saguenay. Oui, c'est sur le boulevard Harvey, excusez. Donc, c'est en avant de l'hôpital de Jonquière, là, l'édifice JW, Gilles Lessard. J'ai dit Lessard. L? J'ai dit Lessard. Lessard, excusez-moi. Lessard, oui. Et 5.2, l'adoption du projet de règlement. Donc, c'est proposé, c'est dans votre secteur, Mme Gaudreau. C'est proposé par Mme Gaudreau, accepté Mme Julie Dufault. Merci beaucoup. Donc, ici, on accepte, si je me souviens bien, M. Simon, c'est… on accepte l'activité commerciale à l'étage, je pense. C'est ça, hein? C'est les services. Service, c'est-à-dire que tous les services puissent être possibles à l'étage. À l'étage. OK. C'est bon. C'est bon. Donc, que ce soit dentiste. Femme physiothérapeute, des trucs comme ça. OK. C'est bien. Au point 6, les affaires, les aides financières aux organismes. Donc, pour un montant, un total de 39 245 $. C'est proposé par M. Réjean-Hydon, appuyé de M. Carlefou. Oui. Merci beaucoup. Au point… Je m'excuse, M. le Président. Est-ce qu'on était obligé de faire des modifications, M. Troteau? Oui. Oui, c'est pas vrai de dire la modification. Oui. Deux modifications, M. le Président. Au centre Montamo, de Chipsha et ici, qu'au Cercle de Fermières. Dans la justification, c'est de l'achat de matériel. Achat de matériel. Pour les deux. C'est bon. Merci. Donc, au point 7, ici, nous avons une résolution pour… et je vais en faire la lecture. C'est pour régulariser, en fait, les intersections pour la guignolée des médias. Alors, il est résolu que le conseil d'arrondissement de Jonquière demande à la coordonnatrice de la guignolée des médias de faire parvenir la liste des intersections qui seront attribuées à chacune des soupières de l'arrondissement de Jonquière. Donc, on parle de la soupière de Jonquière et de la soupière de l'amitié Arvido Kenogami. De faire parvenir cette liste-là à la direction de la culture, des sports et de la vie communautaire. Donc, c'est proposé par… Oui, oui. Là, je lis sur le projet de résolution. Dans le fond, c'est… On modifie l'autre. Demande à la coordonnatrice de la guignolée. Donc, eux, ils ont une coordonnatrice. Oui, la guignolée des médias. Qui vont… Qui vont séparer les intersections de rue. Exactement. Donc, comme conseiller, nous, on n'a pas à intervenir sur les choix ou la… Exactement. On n'a pas à statuer là-dessus. C'est eux qui déterminent les intersections et à quel soupière vont les fonds recueillis à cette intersection-là. D'accord. Bon, c'est excellent. Merci. C'est que la politique n'a pas d'ingérence là-dedans. Donc, si les soupières parlent à un politicien pour corriger quelque chose, ça ne nous regarde pas, ça regarde la guignolée des médias. Excellent. Excellent. La coordonnatrice de la guignolée des médias. Donc, c'est le… Appuié… Oui, c'est proposé par M. Carles Dufour, appuié Mme Christine Boivin. Excellent. Au point 7.2, une autre résolution, c'est une modification de contrat, en fait, pour le responsable du Centre d'information et du service aux citoyens de l'arrondissement de Jonquière. Que la Ville de Saguenay accorde à M. André Souminard, responsable du Centre d'information et du service aux citoyens à l'arrondissement de Jonquière, une augmentation de salaire correspondant à l'IPC Québec du mois de décembre. Je pense qu'il était… Je ne sais pas où il devait être en bas de 2 %. C'est proposé par M. Région Udon, appuié par Mme Sylvie Godreau. Au point 7.3, donc, c'est la reconnaissance des bénévoles 2015. Nous avons ici une aide financière. Il est résolu que le conseil d'arrondissement de Jonquière mandate le service de la trésorerie de la Ville de Saguenay à l'effet de transférer au service des arts, cultures, communautaires et bibliothèques. Il y a un problème dans le nom, là. Je pense qu'ils n'ont pas corrigé le nom, là. C'est des sports et plein air aussi, là. OK. À l'attention de M. Luc-Michel Bellé, dans le budget, bon, le numéro de budget est là, une aide financière au montant de 300 $ afin de défrayer une partie des coûts reliés à l'organisation d'une activité reconnaissance des bénévoles 2015 pour un bénévole de la bibliothèque de Chipsha, le tout payable à même le fonds d'administration de la conseillère Julie Dufour. Donc, c'est proposé par Mme Julie Dufour, appuyé de M. Jonathan Tremblay. Merci beaucoup. 7.4, c'est une demande de gratuité de part du club de soccer de Jonquière pour des activités qui vont se tenir dans le parc Saint-Jacques cet été pour le recrutement des jeunes et l'initiation au soccer. Donc, il est résolu que le conseil d'arrondissement de Jonquière recommande à la direction de la culture, du sport, du plein air, etc., d'offrir la gratuité du parc Saint-Jacques au club de soccer de Jonquière afin qu'ils puissent procéder à leur activité cultivale pendant cette période. Alors, c'est proposé par Mme Sylvie Gaudre, appuyé par M. Réjean-Hudon. Alors, c'est terminé pour cette partie. Merci. Donc, au Varia, nous n'en avons pas. Nous avons la période d'intervention des membres du conseil, puis comme on n'a plus de notes pour savoir qui les interventions du conseil, je pense qu'on avait commencé par là, la dernière fois. Donc, ce serait à votre tour, Mme Boivin. C'est ça. Si, on pourrait le prendre en note la prochaine fois, mais je pense que c'est bien ça. On avait commencé avec Mme Dufour la dernière fois, donc on va commencer avec Mme Boivin. Alors, bonsoir. Simplement pour faire un suivi pour la Maison des jeunes à la Kénogamie, M. Tremblay, à Ville-de-Saguenay, m'a fait part la semaine passée que c'était en collaboration avec le patron. Donc, d'ici quelques jours, là, à Mme Gaudin, je pense. Est-ce que ce matin, on vous a... Je n'ai pas pu lui parler, mais on m'avait dit que c'était cette semaine qu'il installait ça. C'est les gens du patron, là, qui s'occupent de pouvoir donner ça. Donc, c'est ça, c'est qu'il va y avoir une roulotte pour les jeunes de la Kénogamie et avec des travailleurs sociaux pour redonner le service qui était auparavant. On chalait du patron, mais on a cru bon de les rapprocher parce que c'était beaucoup trop loin. Le 23 mai, alors, j'invite les gens de la Kénogamie à venir se chercher un arbre. Donc, il va y avoir des distributions d'arbres gratuitement et je vais être la bénévole pour vous remettre ces beaux arbres. Et on refait aussi la corvée de nettoyage 2015 à la Kénogamie, donc chemin des découvreurs. Il va y avoir un chemin du quai, un chemin de l'église, donc le 2 mai, samedi, de 10 h à midi. S'il y a des bénévoles qui veulent se joindre à nous, alors, vous pouvez toujours me contacter. Il va y avoir des travaux qui vont se faire, mais je ne fais pas l'annonce pour l'instant parce qu'on est en train de vérifier à quel endroit, là, qu'on va vraiment faire les travaux. Et puis, ça, c'est à suivre dans les prochaines semaines. Alors, c'est tout pour moi. Merci. Madame Godreau. Oui, M. le Président, quelques points. Bien, d'abord, on sait qu'on est dans la période de dégel. Et puis, bien, je peux dire que les gens, s'ils avaient, c'est ça, des nids de poules, en tout cas, s'ils voient, là, que franchement, ça mérite d'être réparé, de ne pas hésiter à nous appeler au 6-9-8-3000, où il y a même un site, là, Internet, en tout cas, l'adresse nids de poules, ville-saguenay-qc.ca. On dit que dans les prochaines 24 heures, une fois que la requête va avoir été faite, 24 à 48 heures, ça devrait être fait. Oui, c'est très rapide. J'ai un citoyen qui le fait cet après-midi, puis c'est déjà fait. Oui, ah oui, c'est rapide. Oui, il y a cette équipe qui pense en tout, hein. J'ai un citoyen qui m'a téléphoné. Oui, ah bien, c'est beau. C'est vraiment le système. Oui, oui, c'est vraiment efficace. Puis, tu vois, moi, la semaine dernière, sur la rue Saint-Pierre, tout près de la rue Saint-Jacques, puis ça circule beaucoup, hein, parce qu'on n'est pas loin du terminus, là, de la gare intermodale. Il avait un creuset, là, ça n'avait aucun bon sens. J'ai appelé au service, puis le lendemain, déjà, la rue était fermée. On s'est aperçus qu'il y avait une fuite, une fuite d'aqueduc, puis c'est ce qui fait que ça avait creusé. Alors, le lendemain, c'était en réparation. Ça, c'était un nid de canard, ça. Oui, c'était vraiment une tranchée, là. En tout cas, c'était très dangereux. Alors, moi, je remercie le service parce qu'ils ont été rapides et efficaces. Peut-être de vous parler aussi, bien, tu vois, ce matin, il y a eu un point de presse pour lancer la 33e campagne de financement de Jonquière-Médic. Et puis, bien, écoute, c'est un service tellement important pour Jonquière. Et puis, c'est Mme Martine Tremblay, qui est directrice du centre commercial Place-Centreville, qui en est la présidente d'honneur. Et alors, j'encourage les gens. C'est important, Jonquière-Médic. Tu vois, je fais ça avec la directrice générale, Joanne Dupéré. Puis, elle me confiait, parce que c'est sûr qu'il y aura un barrage le 7 mai. En tout cas, c'est important d'y contribuer. Vous allez voir ça partout dans la ville. Mais, tu vois, il y a des dons qui viennent d'un peu partout. Elle me disait ça d'un monsieur d'Ottawa, entre autres. Pourquoi? Parce que ses parents habitent Jonquière. Puis, ils trouvent ça important que ses parents aient un service comme celui-là, Jonquière. Puis, souvent, ça fait la différence aussi, quand des gens, bon, arrivent à l'âge de la retraite, ils ont des choix à faire. Bien, le choix de Jonquière fait la différence parce qu'on a ce service-là. Alors, vous voyez comment c'est important. Beaucoup de gens qui n'ont pas de médecin encore. Oui. Puis, bon, bien, cette année, il y a un deuxième véhicule. Alors, ça rend vraiment service. Alors, je les félicite et j'encourage les gens, bien sûr, à être là pour les encourager pour leur campagne, pour le barrage, là, qui va avoir le 7 mai, comme on dit. Je veux vous parler, bien, moi-même, j'ai accepté la présidence d'honneur de l'événement Saveurs et Trouvailles, qui va être cette année, le 7, 8, 9 août. C'est un bel événement. Ça date depuis quelques années, mais ça grandit tout le temps parce que c'est vraiment une belle vitrine pour nos restaurateurs, pour nos artisans, pour nos artistes d'ici également parce que c'est toujours très important, des artistes de la région. Alors, c'est un beau rendez-vous qui se fait annuellement. Alors, on m'a demandé, je m'impliquais déjà, mais disons que celle qui est la responsable d'Inda Girard, c'est une personne dynamique. Puis, moi, je suis contente. J'aime ça des gens qui organisent des activités à Jonquière. On aime ça que ça bouge dans notre beau parc de la rivière au sable. Alors, les gens qui viennent ici, ils n'en viennent pas toujours, comment c'est beau, le décor est bucolique. Puis, l'événement est annoncé, mais dans deux jours, dans jeudi prochain, il y aura une autre annonce qui va faire toute une différence. Ça va être vraiment wow, ce qui va être annoncé. Alors, ça va être une surprise, mais ça va être vraiment une nouveauté qu'il va avoir à Saveurs et Trouvailles. Alors, on laisse la surprise pour jeudi prochain. Ça va être tout pour moi, M. le Président. Merci. Merci beaucoup. Donc, vous allez être la saveur et la trouvaille de cet événement-là. Merci beaucoup, Mme Gaudreau. M. Houdon. Merci, M. le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Pour commencer, je veux remercier les travaux publics pour l'aide d'un glaçage des puissards. Il y avait des laits d'eau dans le quartier. Et puis, ça n'a pas pris longtemps que ça a été débouché. En tout cas, l'eau a disparu. C'est une bonne affaire. Ensuite, j'ai participé au Solidaire, au Delta, voilà une couple de semaines avec Mme Gaudreau. Et puis, c'était très intéressant. C'était Simon-Louis Côté qui était le président d'honneur de Chicoutimi, de cette affaire-là. Et puis, l'arrondissement de janvier, on a participé, tout le conseil ensemble. Ensuite, bonjour les gens de Vienne. On va parler un petit peu du torus de la rue de Vienne. Disons que pour moi, je vous ai attendu, je vous attends encore, je sais que vous allez parler encore, vous avez le droit, le droit de parole. Pour moi, la rue de Vienne, j'ai parlé avec des gens encore, entre autres, la rue de la Lorraine. Ils ont élevé leurs enfants, il y avait 0 ans, aujourd'hui, ça rendit à 30 ans. Il n'y en a pas un qui a été écrasé. Ça, je vous remets ça en tête. Ensuite, pour ce qui est du talus, lorsqu'il va être enlevé, il va y avoir du trottoir pour rejoindre la rue Saint-Hubert d'un côté pour les piétons. Deux, feu protégé pour les piétons pour traverser la rue pour aller dans le bord de la rue des Mouettes. Piste cyclable protégé pour rejoindre la rue des Mouettes. Circulation locale seulement pendant quatre états d'un des camions. Cible policière pendant deux mois. Quand la rue va être ouverte, pendant deux mois, ça va être faite. Ensuite, il va y avoir des clôtures pour les deux citoyens de chaque côté, 25-80 et 25-80 de la Lorraine, pour protéger leur terrain. Et puis, j'ai rencontré des gens, ils me le demandent encore si ça va être ouvert. Je leur dis oui, c'est parti, puis ça continue. Puis moi, ça reste là-dessus, M. le Président. Je n'ai plus rien à rajouter. Merci. Merci beaucoup, M. Hudon. Alors, oui, je voulais justement… Je vais laisser M. Dufault, je terminerai. M. Dufault, quand tu fous. Merci. Bonjour tout le monde. Moi, j'ai quelques points. Donc, le premier, je vais vous parler. Il y a une petite conférence de presse qui a été donnée la semaine dernière concernant la sécurité publique. Donc, c'est le renouvellement de la pièce de théâtre Impact. Donc, on a eu une conférence de presse avec les policiers de Saguenay, certains policiers de Saguenay. Naturellement, c'est une pièce de théâtre qui va, dans le but, c'est pour sensibiliser les jeunes au danger de la conduite avec faculté affaiblie. Donc, je pense que c'est très, très important. Encore, on voit des accidents malheureux sur la route suite à des gens qui sont en consommation, en faculté affaiblie. Donc, c'est un peu ça. Je pense que c'est un beau projet. Cette année, la pièce de théâtre va être présentée le 28 et 29 avril au Théâtre municipal de la Baie. Puis, naturellement, il va y avoir cette année, pour l'entrée, il va y avoir une présentation pour les citoyens. Ça va être au coût de 5,50 $ pour l'entrée. Puis, tous les profits vont être versés pour d'autres activités, pour de la sensibilisation, pour la sécurité publique. Donc, je pense que c'est un très, très beau projet de la part des policiers qui sont toujours très impliqués dans le milieu, autant au tournoi Puy-Liver depuis des années que ce projet-là qu'ils font maintenant, depuis deux ans. Mon deuxième point, M. le Président, je voudrais vous parler, pour ceux qui l'ont lu et vu ce matin, dans le journal du Québec. Il y a eu un article qui a été fait. Le titre, naturellement, je trouve ça malheureux un peu parce que c'est marqué « Des citoyens questionnent la nécessité d'un projet ». C'est concernant le projet de la bibliothèque municipale d'Arvida. C'est un projet, quand même, qu'on travaille à l'arrondissement Jonquière, au moins depuis, je suis arrivé en poste depuis 2009. Merci beaucoup. On avait mis ça dans ma campagne électorale. Puis, les gens, même les gens, parfois, m'en parlaient. Écoutez, c'est une des bibliothèques les plus achalandées à Ville-Saguenay. Je pense qu'on était éduis. On a eu des beaux projets. Celle de Jonquière a été faite. Kano-Gami aussi. Celle de Kano-Gami a été refait. Je pense que c'était le tour de celle-là d'Arvida. C'est des milieux de culture. Puis, je ne pense pas que… Écoutez, je reproche un petit peu le… Puis, je ne veux pas faire un règlement de compte avec ça. Puis, je ne veux pas en faire une longue, là. Mais, tout simplement, c'est que ça a été pris sur ma page Facebook. J'aime ça m'alimenter des choses sur ce qui se passe dans mon secteur. Puis, malheureusement, j'ai un ami qui a écrit un commentaire qui était plus enfantin que d'autres choses. Et puis, je me ramasse avec un gros titre « Des citoyens questionnent la nécessité d'un projet ». Je trouve ça malheureux parce qu'habituellement, les conseillers à l'arrondissement Jonquière, on est toujours très, très présents auprès des journalistes. Je pense qu'on donne… On essaie de donner quand même de la bonne copie à ces gens-là. Je ne me suis jamais caché devant personne non plus. Même les jeunes journalistes de l'ATM, là, à devenir, j'ai toujours été présent avec eux autres. Je trouve qu'à un moment donné, à quelque part, si j'ai peut-être… On nous demande des fois, comme conseillers, d'avoir beaucoup de rigueur. Des fois, peut-être, dans le milieu journalistique, il devrait en avoir aussi parce que je trouve ça plate de me ramasser avec un article de même à matin. Les gens étaient en panique à matin parce qu'ils voyaient que le projet allait peut-être arrêter ou quoi que ce soit. Ça fait que… Écoutez… Si je peux me permettre, M. Dufour, ça fait 15 ans cette année que je suis en politique municipale et que je représente une partie du secteur Arvida. Puis, j'ai toujours eu de nombreuses demandes de part des citoyens d'Arvida pour… Puis, des questionnements. Quand est-ce que la bibliothèque va se faire rénover? Puis, c'est la seule bibliothèque au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui a une section anglaise. Et c'était une des premières bibliothèques, d'ailleurs, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est la première bibliothèque au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Quand on avait, en 1999, eu le rapport de l'Homme, je me souviens que le taux de fréquentation était de 25 % de la population du secteur Arvida qui était membre, qui fréquentait, dont je faisais partie d'ailleurs. Et il y avait 12 %, 11 % en kénégami, puis 10 % en jonquière. Ça fait que c'est une preuve que la bibliothèque d'Arvida, les gens du secteur Arvida, ça en est approprié, puis ça en est approprié encore aujourd'hui. Puis, il y a une section aussi patrimoniale, là, polonaise, du début du siècle, de la construction d'Arvida. Mais comme je dis, je ne voulais pas en faire un nom, discuter avec le journaliste après-midi, puis… Bien, il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas d'ordre, ça fait que… Je pense qu'on n'est pas d'accord avec cet article-là. Oui. J'ai un autre point que je voulais discuter parce que les gens… Naturellement, j'ai passé l'après-midi avec les gens de la CDK aujourd'hui, de la Corporation économique d'Arvida. Naturellement, il est inquiet aussi. C'est des gens qui apprécient le fait qu'on ait une bibliothèque. Ça va amener beaucoup d'achalandage encore. Et puis, la semaine passée, j'ai discuté avec M. Pierre Mazurette, qui est président de la diffusion Saguenay. Puis, il y avait eu un article qui avait sorti aussi, un bref article qui concernait le théâtre-palace. Parce que les gens étaient inquiets aussi sur l'ouverture. Naturellement, autant pour, je pense, l'arrondissement Jonquière, vous, M. le Président, M. Mazurette, moi-même, il était hors de question que ce bâtiment-là se fasse passer sous les pics. Donc, je pense qu'ils ont eu des bonnes nouvelles. Il y avait beaucoup moins d'amiants que prévu. Moi, j'avais eu une information un petit peu avant que je n'avais pas véhiculée. C'est que la structure d'acide de ce bâtiment-là est en parfait état. Pour un bâtiment qui a quand même beaucoup d'âge, c'est une structure qui est parfaite encore. Naturellement, il y a des travaux à faire. M. Mazurette est en train de faire le travail. Il va y avoir sûrement un communiqué qui va être émis bientôt au niveau des coûts des travaux, puis au niveau de l'ouverture. Mais même pour M. Mazurette, c'était inconcevable que ce théâtre-là, c'est un joyau pour Arvida ferme. Donc, moi, je pense qu'il faut s'attendre à des bonnes nouvelles prochainement, de diffusion au Saguenay. C'est une salle, encore une fois, c'est une salle qui est unique au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça fait partie du folklore aussi. C'est partie du patrimoine qu'on développe dans le secteur Arvida depuis des années. Donc, c'est une bonne nouvelle. Je vais finir par deux petits coups de cœur que j'ai eus dans les derniers temps. J'ai une citoyenne d'Arvida, Anne-Marie Pilote, qui est bachelière de l'Université Laval et détentrice d'une maîtrise en communication politique. Anne-Marie, naturellement, c'est une passionnée d'actualité et de débats politiques. Elle a fait des stages à l'Assemblée nationale pendant quelques mois. Puis, c'est une arvidienne d'origine. Puis, elle aura l'occasion d'effectuer des missions parlementaires à l'étranger, en Suède, en Finlande. Donc, je voulais juste la féliciter. Je pense qu'elle a un très beau parcours de vie. Donc, je la félicite là-dessus. Je voudrais un dernier. Je me permettrais que je prenne mon téléphone là-dessus parce que ma nouvelle est là-dessus. C'est un peu triste, mais Jonathan va se joindre à moi là-dessus. Puis, je pense que tous mes partenaires à l'entour de la table. Vous savez, on a passé dernièrement dans un aide à un organisme. Il y a un an, Mélina et Tristan. C'est Mélina Bélanger puis Tristan Boilly. Le Tristan, c'est un petit bonhomme qui demeure dans mon secteur. Ses parents demeurent dans mon secteur. C'est des jeunes qui étaient très sportifs, des jeunes de très bas âge. Là, on parle de moins de 10 ans. Donc, Jonathan est le professeur de Mélina. Je pense qu'elle est à mon école. Elle est à son école. Donc, juste pour vous dire qu'ils sont en train de combattre chacun un cancer. Puis, ils sont très courageux. Les parents sont très courageux. C'est juste pour dire que le 18 avril prochain, là, je vais avoir de la misère à le dire, au Kanreikai Karaté. C'est au 2353 Saint-Dominique à Jonquière. Ils vont avoir une activité bénéfice, là, toute la journée. Donc, pour participer, c'est 15 $ pour les adultes, 5 $ pour les enfants. Et puis, ça va servir, là, à défrayer les coûts. Les participants vont débourser 15 $ par adulte, 5 $ par enfant pour 15 minutes de yoga. Tous les montants recueillis au cours de la journée seront remis aux deux familles à part égale. Oui, c'est ça. Donc, écoutez, il y a plein de choses qui se passent, des fois, des mauvaises nouvelles, des choses comme ça. Mais ça, quand ça frappe une famille, ça doit être terrible. On a tous des jeunes enfants. Puis, je tiens vraiment à encourager encore les parents de ces deux jeunes-là à continuer. Puis, Tristan puis Mélina, bien, lâchent pas, travaillent fort. C'est ça. Puis, il y a une activité à laquelle on a contribué aussi au Delta, un championnat provincial de karaté, là, dernièrement. Promotion Saguenay aussi avait contribué, pour une part, parce qu'il y avait des retombées économiques là-dedans aussi. Puis, les profits allaient également pour les familles des deux jeunes également. Alors, merci, M. Dufault. M. Jonathan Tremblay. Merci, M. le Président. En fait, ce soir, je vais en profiter pour un petit peu annoncer mes couleurs, les travaux. Je sais que les autres conseillers l'avaient pas mal fait lors de la dernière séance. Moi, bien, j'étais pas tout à fait prêt à le faire. Alors, aujourd'hui, je vais annoncer un petit peu, là, les travaux qui vont être faits dans mon secteur. En fait, il va y avoir beaucoup de pavages sur le boulevard du Royaume, à la hauteur de l'asphalte Henri-la-Berge jusqu'au cercle Boilly. On devrait poursuivre aussi un petit peu plus haut que ça, là. Pour un bon montant, on va essayer de réparer la sortie Janquier, qui était à l'ordre du jour l'année passée, puis pour plusieurs raisons, qui avait été retirée. Mais cette année, c'est officiel que ça va être réparé. Dans les rangs, bien, j'ai le chemin Saint-Éloi aussi qui va être réparé. Dans le réseau local, j'ai la rue des Pins dans le secteur Saint-Raphaël, également un tronçon de la rue Château-Guy dans le secteur Saint-Georges. Et une première phase sera entamée cet été dans le parc de la Loire. On va lui donner un petit peu d'amour. Alors, c'est sûr que les parcs, aujourd'hui, on est plutôt dans le multifase. Alors, on sait, c'est un bon message qu'on envoie, là, avec une première phase. Ça va faire du bien au cœur du quartier Saint-Georges. Je voulais féliciter certaines organisations qui tiennent ou qui vont tenir des événements prochainement. Premièrement, bravo à toute l'équipe de Regards sur le court-métrage qui ont fait, encore une fois, vraiment une belle édition cette année. C'était leur 19e. Il y a eu de la vie sur le territoire, sur tout le territoire de Saguenay pendant quatre jours. Il y a eu le volet scolaire. Il y a eu le volet aussi avec le cégep de Jonquière, de l'âme à l'écran. Il y en avait vraiment pour les jeunes familles aussi. Donc, c'est vraiment un festival qui, je ne sais pas, ça correspond un petit peu avec l'arrivée du printemps. C'est intéressant. Ça met de la vie dans Saguenay. Fait que félicitations à toute leur équipe. Il y a eu aussi pour une première édition du Cocoton optimiste qui a eu lieu au parc de la rivière au Sable à Pâques. Évidemment, cette année, ils ont voulu restreindre à 200 jeunes. Il y avait un spectacle, une primeur de Hatchoum avec son nouveau spectacle. Il y avait des prix pour tout le monde, des commanditaires. Ils ont restreint à 200 jeunes. Ils ont eu 1100 inscriptions. Donc, l'année prochaine, ils envisagent de grossir l'événement. Mais c'est parce qu'évidemment, ils ne voulaient pas se ramasser avec un Laval 2. On sait ce qui s'est passé à Laval la dernière année. Donc, félicitations à cet événement-là. 75e anniversaire, 75e aussi des fermières de tout le Québec qui vont se tenir. Madame Gaudreau va être présente assurément. Alors, félicitations. On sait que ces gens-là sont nombreuses, puis ils travaillent fort, puis ils s'impliquent. Fait que félicitations. Superbe concert également de l'atelier de musique de Jonquière qui s'est tenu ici même à la salle Pierre-Edge Gaudreau à l'occasion de leur 40e anniversaire. Alors, je sais que c'est dans votre secteur. Alors, c'était un très beau spectacle, puis longue vie à l'organisation, évidemment. Pour terminer, je voudrais remercier tous les bénévoles de la Sous-Pierre de Jonquière qui ont eu leur super annuel. Ça fait dans les trois dernières semaines, si je me souviens bien. Et puis, je tiens à souligner le travail quand même. Il faut savoir une chose, c'est qu'il y a au-dessus de 130 bénévoles qui oeuvrent à la Sous-Pierre de Jonquière. Et puis 130, quand je dis ça, c'est vraiment au-dessus de 130 qui renouvellent à chaque année leur implication. Je pense que c'est vraiment une belle générosité de leur part. Alors, je les remercie au nom de tous les conseillers. Je pense que c'est quelque chose qui est très important. Pour terminer, j'ai eu l'occasion d'être président d'honneur de l'exposition « Faites-nous voir le monde ». C'est une exposition qui voyage à travers le monde en Inde, au Bangladesh. Ensuite, on parle d'Amérique du Sud, on parle de la France dans le futur. Donc, c'est une exposition, vraiment un concours où il y a 750 oeuvres, photographies qui participent. Et on en retire seulement 30 à l'exposition. Donc, c'est un concours quand même assez relevé. Par les années passées, on a eu la chance d'avoir des photographes québécois qui se sont illustrés dans ce concours-là également. Saguenayen aussi, l'an passé, le premier prix à Exéco était un monsieur de Lens-Saint-Jean. Donc, c'est intéressant, c'est très beau, ça permet de faire un voyage autour du monde en images. Et cette exposition-là se transfère ici du 21 mai au 21 juin, ici au Centre culturel. Donc, j'invite la population à venir faire leur tour pour profiter de ça. Au CNA? Au CNA, oui. J'ai dit que c'est le Centre culturel, c'est le CNA, le Centre national d'exposition. Alors, c'est tout. OK. Merci beaucoup, Jonathan. Mme Dufour. Merci, M. le Président. Bonsoir à tous. Je vais essayer d'être brève. Trois petits points. Le beau temps est arrivé. Les enfants commencent à jouer dehors. Et là, je suis peut-être un peu plate, mais je suis sûre que mes collègues aussi ont beaucoup d'appels pour les excès de vitesse, entre autres, dans les quartiers résidentiels. C'est souvent les propres personnes qui habitent le quartier qui font de la vitesse. Donc, peut-être jeter une attention particulière à comment nous roulons sur nos routes. Sommes-nous autant pressés pour frapper un enfant? Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'interventions policières qui se font. On en voit beaucoup sur les coins de rue. Quelques-uns de mes amis ont même eu des beaux constats d'infraction. Donc, soyez vigilants. Deuxième point, j'ai eu des questions sur les camps de jour de Ville-le-Saguenay. C'est offert à tous les enfants sur le territoire. Donc, chez Bcha, les gens peuvent s'inscrire aussi. Il y aura une période d'inscription du 7 mai jusqu'au 2 juin à partir du site Internet de Ville-le-Saguenay. Mais également des inscriptions intensives dans nos trois bibliothèques en même temps. Donc, Chicoutimi, Jonquière et la Baie, qui va être le 7 mai, entre 10 h et 19 h. Dernier point, M. le Président. On a eu un appel de proposition de projet pour le territoire de Saint-Jean-Vianney. Saint-Jean-Vianney est souvent connu pour le 4 mai 1971 de Sinistre. Mais il y a autre chose dans les appels. Le projet, c'est vraiment axé sur trois critères. L'environnemental, le récréatif, mais aussi le historique. Je pense qu'on ne peut pas passer à côté d'un de ces acteurs-là quand on parle de Saint-Jean-Vianney. Donc, vous pouvez déposer vos projets jusqu'au 20 avril au service des approvisionnements de Ville-le-Saguenay. Plus on aura de projets, plus on fera quelque chose de positif avec ce territoire. On est dans la dernière semaine d'appels de candidature. Oui, effectivement. On appelle le projet jusqu'au 20 avril. Et c'est ouvert à tout le monde. Entreprises au BNL particuliers, parce que c'est des TPI. Donc, on peut utiliser le territoire de façon saine. Il y a même des gens qui ont demandé si c'était possible d'avoir, comment on appelle ça, un bouffe-truc? Un faux-truc. Un faux-truc. Il y a toutes sortes de propositions. Il y a déjà, en fait, des utilisateurs du territoire. Les areo-modélistes, qui pratiquent les petits avions, qui ont une piste, qui ont un bail de location avec Ville-le-Saguenay, qui tiennent leur événement-là à chaque année. Est-ce qu'il y a une belle vue, là, de Saguenay? La vue est splendide. Il y a des microclimats. Il y a déjà des sentiers pédestres qui sont aménagés. Des sentiers de quoi? Des sentiers de motoneige. C'est un territoire qu'on peut exploiter encore plus. C'est un TPI, hein? C'est une terre publique intramunicipale. Oui. Il y a même la culture qui pourrait se faire là. Il y aurait des vestiges hôpitaux-mècleur de Le Père, dans l'histoire de la traite, de la fourrure. C'est toute notre histoire de l'hydroélectricité aussi. Donc, je pense que ça peut être un pôle touristique intéressant pour Ville-Saguenay. Merci beaucoup, Mme Dufault. Merci. Alors, on serait rendu à la période de questions du public. Alors, s'il y en a qui veulent venir au micro, vous pouvez venir au micro et nous allons vous entendre. Vous vous nommez. Vous avez dit que vous alliez finir. Vous vous nommez. Ah, finalement, il y en a qui en ont parlé. OK. Pas de problème. Bonjour. Geneviève Arroy. J'habite la rue du Lonceau. Première intervention depuis plus de 15 ans. Je travaille à la Polyvalente Arvida. Et à peu près trois, quatre fois par jour, je mets ma vie en danger à tous les fois pour tourner sur le boulevard Mélone quand j'arrive de Jonquière. Oui, il y a un refuge qui nous permet de nous mettre à l'abri un petit peu. Il y a un virage à gauche qui me permet de tourner sur le boulevard Mélone. Par contre, dépendamment du trafic, des heures, les autobus, les gens qui vont travailler à l'Alcan, j'ai parfois pas l'occasion de pouvoir me placer dans le refuge. Donc, je me ramasse dans la voie de gauche. Puis, vous dire que j'ai eu peur à mes arrières plus d'une fois en 15 ans. Puis, à force d'analyser sur Panet qui tourne sur René Lévesque, que je vois qu'on tourne en double à gauche sur René Lévesque. J'ai eu le flash l'autre jour que, pourquoi on tourne pas en double à gauche sur Mélone? Les feux sont verts partout. Il suffirait d'interdire le virage à droite dans l'autre, c'est-à-dire dans la voie opposée. En provenance de l'Est. Sur le feu rouge. Je suis pas bonne avec les points cardinaux, M. Noël, là, mais je sais qu'ils sont en face de moi. Il suffit d'interdire le virage à droite sur feu rouge. Puis, on règle une partie du problème. Fait que, je sais pas, c'est une intersection qui est d'un côté du côté de M. Noël, de l'autre côté de M. Dufour. Faudrait peut-être que vous vous parliez puis essayiez de régler ça. À la frontière. Mais, logiquement, ça me voit la seule avenue possible pour rendre le trafic un petit peu plus fluide. J'ai bien essayé de passer par l'autoroute. Mais l'autoroute, il y a une seule voie qui nous permet d'aller tout droit. L'autre voie, il ne peut retourner à gauche. Les feux sont pas synchronisés. Ils ne tournent pas vers en même temps. Ils sont très courts. Ça devient excessivement dangereux. Puis, il y a beaucoup de trafic lourd le matin qui arrive d'Alcan. Sur l'heure du dîner aussi, des camions d'Alcan transportant des gros potes avec de l'aluminium en fusion, tout ça. C'est un peu épeurant. Les autobus scolaires au travers de tout ça, là, c'est pas de tout repos. Il me reste huit ans à saigner en polyvalente Arvida. Puis, j'aimerais ça pouvoir les travailler et pas les passer en congé de maladie. Ça fait que c'est peut-être la prochaine rencontre des gens qui s'occupent du transport sur le territoire ou de la circulation. Je ne sais pas. C'est qui qui s'occupe de tout ça? Mais ça serait bien que ça se parle. J'ai déjà parlé de la problématique à notre ingénieur à la circulation qui s'appelle M. Renal Gobeil. Et lui, ce qu'il me proposait, parce qu'effectivement, pas seulement le matin, mais le soir aussi, entre 4h et 5h, le soir-là. À la sortie des ouvriers de l'Alcan, c'est quelque chose. En fait, peu importe quelle sortie que c'est, c'est les heures de pointe. C'est vraiment problématique. Lui, ce qu'il me proposait, c'est de prolonger le refuge. Mais c'est encore... ça ne règle pas le problème parce que là, tu arrêterais longtemps avant de prendre la verte, finalement. Mais c'est parce que le terre-plein qui reste, de toute façon, M. Noël, c'est un refuge qui va placer un autobus de plus. Trois, deux voitures environ. Je ne sais pas... Là, je vous dis, Mme... Roit. Roit, excusez-moi. Je vous dis ce que c'est que lui m'a dit. Je ne vous ai pas dit que c'est ça qu'on retient comme solution. Mais, effectivement, le double virage à gauche sur, comme on voit, différents artères majeures à Saguenay, ça pourrait être une possibilité, comme on voit sur le boulevard Talbot vers l'université, si on peut comparer. C'est la même situation. Ben, des Saguenayens sur du Royaume. Pas du Royaume sur du Royaume. Effectivement. C'est beau, ça serait toi. Merci beaucoup. De toute évidence, ben, j'ai une deuxième intervention à faire. J'habite sur la rue du Nonceau. Je suis dans le quartier de M. Hudon. Oui, M.... Puis, j'aimerais que... Ben, là, je le sais que par principe d'assemblée, je dois m'adresser à vous, M. Noël. Oui. Mais j'aimerais ça que, contrairement à la dernière assemblée, que vous ne répondiez pas à la place de M. Hudon, puis que quand on lui pose des questions, il nous répond. Fait que j'aimerais savoir, M. Noël, si M. Hudon est prêt à nous répondre ce soir, ou à répondre à quelques-unes des questions. Puis, je ne suis pas en confrontation, là. J'en vis au travail depuis quelques mois de la confrontation. Je n'ai pas envie de me chicaner ce soir. OK. J'ai juste des questions à poser. Puis, j'aimerais avoir des réponses d'idées. Je dois vous dire, Mme Cantin, tout d'abord... Oui, excusez. Pourquoi je vous appelle Mme Cantin? Parce que vous aviez l'habitude de m'appeler Geneviève avant. Oui, c'est ça. Vous n'avez jamais su mon nom de famille. Geneviève. D'accord. Donc, je dois vous dire qu'au dernier conseil de ville, la semaine dernière, M. Hudon s'est exprimé, et puis... Je n'ai pas pu, malheureusement, hier, j'enseignais ce soir-ci dîner. Puis, non, je n'empêche pas, M.... Je vous demande de lui demander s'il est prêt à me répondre, tout simplement, parce que je sais que c'est à vous que je dois m'adresser. Pardon? Bien, là, c'est ça. Répondez avec votre cœur, M. Hudon. Bonjour. Alors, M. Hudon, ma première question, c'est quoi qui se passe à côté du terrain, à côté de l'UPA, en ce moment? Ça, c'est un mur à coupe-son pour les gens de l'onceau qu'ils sont dérangés par les camions la nuit durant l'hiver. Ça fait 15 ans que le dépôt à neige est là. Il y avait des monticules de neige qu'ils faisaient pour couper le sombre, ça ne réglait pas le problème. Puis cette année, bien, au mois de janvier, j'ai eu encore des appels des gens de l'onceau. Et puis j'ai dit, je vais regarder peut-être des bataillons aussi qui ne doivent pas dormir non plus. Le bataillon, c'est de la brigade, je pense? De la brigade, oui. Oui, OK. Puis j'ai dit aux gens, je vais regarder, puis j'ai parlé avec les techniciens de la ville, puis j'ai regardé. J'ai dit, votre stimulus de neige, j'ai oublié ça, là, j'ai dit, ça fait 15 ans, puis les gens sont là encore, ça veut dire que le problème ne va pas régler. J'ai dit, faites d'autres choses, c'est ça qu'on est en train de faire. On fait un mur à coupe-bris. Puis il y a sur la vingtaine de résidents de la rue de la brigade, puis peut-être, parce que moi, j'habite du lonceau, puis je m'excuse, mais le site de dépôt à neige, je ne l'entends pas du tout. C'est sûr, vous êtes à vous de vous, madame. Je pense que ça se limite jusqu'à l'ancienne école, là. C'est peut-être plus partir de panais, aller peut-être à l'école avant, qu'ils ont le stop-bris-là. Bon, on rajoute peut-être une dizaine de maisons, quelque chose de même. Donc, ça veut dire qu'une trentaine… Je ne d'abord pas là, là. Non, non, de toute évidence, parce que votre projet n'irait pas de l'avant si vous le restiez dans ce point-là. Mme Roy, je ne me suis pas trompé. Là, vous n'avez pas posé une question. Il a répondu à votre question. Là, ce n'est pas un échange qu'on fait, là. Avez-vous… C'est parce que, M. Noël, j'aurais pu tout, tout, tout dire ce que j'avais à dire comme… Oui, mais vous pourrez voir après, là. Il est disponible. Non, j'aimerais bien que ça soit dit clairement puis ouvertement devant tout le monde. Écoutez, vous aurez écrit une lettre dans l'opinion du lecteur. Est-ce qu'il y a une heure limite? Est-ce qu'il y a quelque chose qui… Non, bien oui. Normalement, c'est une demi-heure, mais c'est parce qu'il y a d'autres personnes après vous. Normalement, le règlement, c'est une question. OK? Puis, ce n'est pas un échange, là. C'est une période de questions. OK, Mme Roy? OK. Si je leur demande si ça les dérange que je continue… Non, non, non. Je vous informe, Mme Roy, que c'est une période de questions. Ce n'est pas une période d'échange. D'accord. Vous le savez. Est-ce que vous me laissez… Non, je ne le sais pas parce qu'avant ça, je venais rarement à ces réunions-là. Mon information, je l'avais autrement. Ce que je vais faire à ce moment-là, c'est que… Est-ce que vous me laissez la possibilité de finir de lire ce que j'ai décrit? Comme vous allez probablement le faire avec les autres personnes qui vont vous lire… C'est combien de pages, là, qui est ici? Ah, c'est écrit très gauche. Je suis rendue presse-bite. Mon Dieu, Seigneur. Non, ce ne sera pas long. OK. Allez-y. Je vous le jure. Rapidement. Bien, moi, ce que je voulais savoir, puis vous pouvez prendre des notes parce que j'imagine que vous allez répondre aux questions à la fin. C'est qui qui a fait la demande du mur-coupçon? Alors, j'ai eu ma réponse. Ce sont les gens de la brigade et du lanceau. Je voulais savoir si c'était une promesse d'élection parce que je pense que vous comprenez que si ce n'était pas une promesse d'élection, il y a des choses plus importantes que des promesses d'élection dans la vie. Les cimetières sont remplies de monde qui n'ont pas rempli de promesses dans leur vie. Est-ce que vous lisez, là, ou… C'est parce que je l'ai écrit, mon texte, je le sais par cœur. Je suis capable de me lever les yeux pour le lire. Oui, mais là, je ne sais pas que ça prenne une demi-heure à votre intervention, là. Promis, si vous arrêtez de me couper la parole, ça ne prendra pas une demi-heure. Allez-y. Puis, j'avais… Est-ce qu'on avait eu une pétition? Non. J'en conclue. S'il y a eu une pétition, ça veut dire qu'une trentaine de personnes ont réussi à faire faire un projet qui va quand même coûter des sous. Nous, on est plus… On a plus de 900 signatures qui sont contre un projet. Fait que je me dis, bien, j'aimerais ça être de la rue de la Brigade, puis du bon bout de la rue du Lonceau, parce qu'à une trentaine de citoyens, on se permettrait de… On aurait le pouvoir de faire faire quelque chose que 900 signatures n'ont pas réussi à revenir en arrière sur un projet. Alors, j'aimerais énormément avoir leur influence. Cool pour eux autres, je comprends. Ils doivent avoir du bruit pour avoir fait la demande. Je n'ai aucun problème avec ça, mais on se prépare à couper un mur coupe-son dans mon quartier qui, au départ, a été bâti. Donc, il devait avoir une nécessité, ce mur coupe-son-là. On n'a pas découvert qu'on en avait besoin après 15 ans. Il a été bâti parce qu'il était recommandé de le faire. Et là, on me dit, non seulement on va l'enlever, ils vont avoir du bruit, mais ils vont avoir du trafic en plus. Puis, le trafic, il va se rendre jusque chez moi. Aujourd'hui, dans le journal, je disais que le même M. le maire s'est adouci à la dernière rencontre. Je suis bien contente de l'apprendre, parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, moi, la confrontation, je commence à en avoir ras le pompon de ce temps-ci. Bien, pourquoi, M. Hudon, vous vous entêtez à tenir, à réaliser ce projet-là, qui, de toute évidence, de notre bord de Saint-Hubert, il ne passe pas. Vous habitez de l'autre côté. D'un autre côté, là, il ne passe pas ce projet-là. J'ai presque terminé, M. Noël. Vous vous acharnez, M. Hudon, à implanter une solution qui, à mon sens, n'est pas la bonne. Dans le journal, aujourd'hui, M. Hudon, j'ai lu que vous avez dit que vous n'alliez pas mettre un gars qui compte les chars, comme vous dites, que ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire de mettre un gars qui compte les chars, c'est de mettre un arrêt au coin de la rue de la Charente, de l'essayer pour quelques mois. C'est quoi d'essayer quelque chose? Puis, si ça ne règle pas le problème, bien, l'été prochain, j'ose espérer que les budgets seront toujours disponibles pour le faire. Mais moi, je pense que ça peut fonctionner. Mme Roy, c'est toutes des propositions, des suggestions, des propositions. Laissez-moi terminer. D'accord. Là, vous n'apportez pas d'éléments nouveaux. C'est toutes des suggestions que les gens qui s'opposent au projet ont déjà mentionnées. Là, si vous n'avez pas quelque chose de nouveau, je vous demanderais de laisser la place à d'autres. Je demande juste qu'on écoute les gens. Oui. Je vois que M. Houdon a de l'écoute pour les gens de la brigade, puis du début de la rue du Lonceau, il a de l'écoute. Ayez-en pour le reste du quartier, M. Houdon. C'est tout ce que je vous demande. Faites un essai. Remettez à l'été prochain votre accès. Mettez un arrêt au coin de la Charente. Faites le test. Tantôt, vous nous avez dit que les gens sur la rue de la Lorraine, il n'y a aucun enfant qui est mort. Est-ce qu'on attend vraiment qu'il y ait un enfant qui meurt ou qu'il y ait eu un accident impliquant un enfant avant de réaliser que c'était une erreur? J'ose espérer que non. Merci beaucoup, Mme Roy, puis on respecte vos opinions. Bonsoir tout le monde, M. et Mme, Julie Lessard de la rue de Vienne à Jonquière. Lessard. Lessard, oui. M. Houdon nous a parlé de nouveaux détails dans le projet qu'on ne connaissait pas, des clôtures, des choses comme ça. Alors, j'imagine que l'étape des plans doit être terminée ou qu'il y a une esquisse de plans quelque part. Est-ce que c'est les travaux, le service du génie de la Ville qui les a fait ou une firme d'ingénieurs? On vous a utilisé les plans? Oui. On vous a utilisé? Oui, Yann. Les services. Les services génie ont fait des plans l'au-year. Est-ce qu'on pourrait, nous, le comité de citoyens, au même titre que des dérogations mineures, avoir une copie des plans pour regarder, voir si on peut apporter des… Je pourrais en faire faire des petites copies, madame. Oui. Parfait, pour notre groupe à nous en privé. Oui, absolument. Est-ce qu'il y a un devis, quelque chose comme ça? Est-ce qu'il y a un devis technique qui a été préparé aussi? Il n'est pas finalisé. Parfait. Est-ce que c'est un appel d'offres publiques qui va sortir ou sur invitation ou fait en régie par la Ville? Ça, c'est le département du service technique qui gère ça, c'est tes aspects-là. On va le savoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame Lessard. Monsieur. Bonjour. Mon nom est Hugues Paradis. Monsieur Paradis. Allez-y. Je demeure au 38-32 rue de Vienne à Jonquière. 28. 38-32. 38-32. Je suis l'heureux propriétaire de deux jeunes enfants de 7 ans et 4 ans. J'en suis très heureux. Et puis, quand on va sur le site de Ville-Saguenay, l'onglet Écrire au maire, on clique là-dessus. OK. On écrit ce qu'on veut. En dessous, il y a une petite case qui s'est marquée. Monsieur le maire vous répondra dans un délai de 48 heures jour ouvrable. J'ai-tu raison? Non, je n'ai pas raison. Vrai ou pas vrai? C'est écrit. Vous pouvez même aller voir si vous voulez. C'est écrit, c'est-à-dire? C'est écrit. OK. Vous le dites, vous irez voir si je ne suis pas m'entendant. Mais ce que je n'ai jamais écrit au maire par le biais de... J'ai une petite allocution, vous voulez, ça va vous prendre deux minutes. Mais juste pour vous dire que j'ai ma lettre ici, je peux vous la remettre si vous voulez. Oui. À date du 22 février, et j'ai encore été dans mes courriels à 16 heures après-midi pour voir au cas où j'ai eu une réponse. Ça va faire 37 jours ouvrable. 37 jours ouvrable en date d'aujourd'hui que je n'ai eu aucune réponse. C'est une petite lettre bien ordinaire que je lui demande seulement d'accuser réception ou une réponse ou quelque chose comme ça de la part de Ville-Saguenay et du maire. En tout cas, j'aimerais ça en avoir une. Je vous la donnerai tantôt. Oui. Ma petite allocution, ça va prendre deux minutes. M. Nouriel, il ne sera pas bien long. Pas de problème. Allez-y. D'accord. J'ai accepté pour Mme Roy, je peux accepter pour vous aussi. Parfait. Nous, les citoyens contre le projet du réaménagement de la rue de Vienne, en ont assez de voir ce litige traîner en longueur, du jeu de cache-cache à cause de la mise en demeure. Nous avons tous mieux à faire que de venir perdre notre temps au conseil de ville et d'arrondissement. Nous imaginons que vous, les conseillers de la ville, avez également d'autres énergies à concentrer sur autre chose. Peut-être que M. Hudon a raison en disant avoir l'appui de la majorité, ou peut-être que depuis qu'il a été élu, les choses ont changé. La vraie question n'est-elle pas, est-ce que les citoyens veulent ce projet, oui ou non? Donc, nous demandons à chaque conseiller de se prononcer sur la pertinence d'un référendum pour départager officiellement la personne pour et contre le projet. Nous avons constaté que dans les autres districts, les conseillers consultent, informent et présentent des alternatives à leurs électeurs. Nous, les citoyens de la petite France, revendiquons également ce privilège. Il s'agit de l'avenir de notre quartier, dont la vocation n'est pas commerciale comme la rue Saint-Hubert et qui risque de devenir un transit très achalandé. Nous n'avons pas la même définition du progrès que notre conseiller. Nous proposons d'ouvrir un registre de pour et un registre de contre le projet pendant deux jours. La personne pourrait voir également par courriel en joignant leur numéro de client Hydro-Jonquière ainsi que leur code postal pour éliminer les non-résidents ou votes frauduleux. La Ville aussi pourrait utiliser le système de plus postage pour informer les électeurs des lieux, les dates et autres moyens de se prononcer sur la question. Les registres pourraient être tenus par un organisme indépendant. Il y a plein de moyens qu'on peut faire. Il en va de soi que seuls les citoyens de la petite France devraient pouvoir se prononcer, car c'est principalement eux qui auront à subir les désagréments de ce projet. Par le fait même, M. Hudon pourrait établir hors de tout doute le bien fondé de son projet et montrer qu'il réalise ou pas ce projet pour le bien de la majorité. Dans le cas où le vote est défavorable, le projet est annulé. La Ville économise 228 000. Il est temps de clore ce dossier une fois pour toutes et de montrer votre bonne foi. La balle est dans votre camp. J'inviterai donc les conseillers en faveur d'un référendum à voter là-dessus. Merci beaucoup, M. Tac. Je vous rappellerai. Je vais juste vous le montrer. 494 répondants dans notre quartier. 83 qui sont pour le projet. 411 qui sont contre le projet pour que ça débouche. On n'a pas inventé ça. On n'est pas des plus instruits. On n'a pas des baccalauréats. Mais gars, on est capables. Faites notre part. On va voir les citoyens et on les consulte. On ne leur met pas un gars de sa tente pour qu'ils votent pour nous autres. Il y a des pays qui se battent pour la démocratie. On l'a, démocratie. Tu veux oui, tu veux. Non, tu ne veux pas. Fait qu'à un moment donné, mettez vos culottes et agissez. Merci. Merci, M. Paradis. M. Paradis, votre lettre, pourriez-vous la remettre à M. le greffier, s'il vous plaît? La lettre que vous avez adressée à M. le maire? C'est Mme Godin qui va… Mme Godin, la lettre que vous avez écrée à M. le maire? Oui, c'est M. le greffier. Bien, pourriez-vous la remettre à M. le greffier? Bon, oui, oui, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et vous l'avez dit au début de votre allocution, effectivement, mais vous pensez qu'on se cache derrière la mise en demeure. Ce n'est pas un fait. C'est que quand il y a du juridique, la politique se retire. Ça, c'est… J'ai toujours entendu ça, là, depuis que je suis en politique. Donc, on ne peut pas commenter… On ne demandera pas un vote. Non, on ne demandera pas un vote parce que ça, c'est une décision. Le décret a été émis par la Ville de Saguenay, pas par l'arrondissement de Jonquière, le décret des travaux. Donc, c'est à la Ville de Saguenay à adopter ça ou à traiter ça et non à l'arrondissement de Jonquière. Merci beaucoup. Une question, M. le Président, peut-être pour l'allégraphier ou je ne sais pas, est-ce qu'il y a une procédure pour le référendum à Saguenay? Est-ce qu'il y a des… On a parlé d'ouverture de registres, je sais que ça se fait dans certains cas. Dans ce cas-là, je ne suis pas certain. Ce n'est pas prévu. Dans ce cas-là, ça, c'est quand il y a un règlement d'emprunt, quand il y a… Donnez donc les exemples. Les règlements de zonage, les règlements d'emprunt, il y a des mécanismes prévus à la loi qui sont bien définis. Lorsque M. suggère, c'est un référendum maison dont les règles ne sont pas prévues nulle part. Dans la loi, c'est cité et ville. Donc, ça répond à votre question. Merci. Merci. Puis moi, je ne peux pas commenter ces commentaires-là, vu que c'est juridique. Il y a une mise en demeure. Vous comprenez? Bon. Voilà. Ce n'est pas moi qui l'ai mis, la mise en demeure. M. le Président, sur un autre sujet, j'aimerais que, pas juste moi, mais tout le monde aimerait que savoir où va être l'asphalte cette année. Parce que nos chemins, on a pâti pendant dix ans. J'espère que cette année, vous allez mettre de l'asphalte dans nos rues. Maintenant, ce ne serait pas mauvais de nous faire une feuille pour nous dire, à Jonquins, il va y en avoir tant de millions, puis au lac Enégami, deux millions, puis partout pareil. Tu sais, au moins, il va y avoir quelque chose sous la dent. Parce que c'est terrible, là. La rue Saint-Dominique, là, c'est une honte. Ça, je peux, M. le Président, permettez-vous. La rue Saint-Dominique, là, c'est une bonne nouvelle. On va investir un montant important, en tout cas, de l'ordre de 140 000. À partir de la rue du Vieux-Pont, aller jusqu'au boulevard Harvey. Ça, c'est ma première partie. Mais j'ai un autre parti que je réserve pour le bas de la rue Saint-Dominique, aussi. Ça fait que ça va faire un bon pavage, là. Ça va faire du bien. Alors, vous parlez de Saint-Dominique, là. Je me suis sentie concernée, là. Je comprends Saint-Dominique, mais il n'y a pas eu Saint-Dominique. Dans Jonquins, c'est partout. Ça fait pitié. D'accord, là, vous l'avez souligné. Mais je suis d'accord. Peut-être, la prochaine rencontre, M. le Président, on pourrait… Si vous permettez, Mme Gaudreau. Nous dire à quel endroit vous allez investir de l'argent. Vous avez combien de millions? Dès janvier, là, j'en ai parlé, là, du plan triennal de l'aventissement de Jonquins dans le courrier du Saguenay. Mais il y a eu toutes les rues, tous les montants qui allaient être investis. Vous ne l'avez pas vu? Vous l'avez manqué? Non, nous, on ne l'a pas vu, mais d'accord. Mais j'en ai parlé, là, avec… c'était signé de Mme Joanne de la Sablonnière. Parce que ça va être l'année de l'asphalte, je pense. Oui, oui. Parce que là, il faut arrêter de bâtir des bâtisses, puis des bâtisses, puis pas de l'asphalte. C'est de l'asphalte, oui, effectivement. Maintenant, j'aimerais, si possible, de passer une résolution ici. Oui, mon Dieu, vous passez des résolutions maintenant. Oui, j'aimerais que vous passeriez une résolution pour vous mettre d'accord avec le maire de Ville-Saint-Yené. Parce que vous savez qu'en 2017, nos déchets… Oui, nos déchets. … ils vont aller à la rouge. Oui. C'est un déshonneur. C'est possible. Bien, j'espère que ça va y aller à la rouge, puis qu'il y ait une entente avec le lac Saint-Jean. Au lieu de mettre ça à Iberville, enterrer ça. Vous savez qu'avec tout ce qu'on entend parler de l'environnement aujourd'hui, qu'avec les déchets, au lieu de payer des millions pour les enterrer, on peut faire des millions avec. Du métan. Mais j'espère que vous allez prendre vos culottes, puis dire au maire, c'est assez, là, il faut marcher, là. On a en Nouvelle-Zélande, pas Nouvelle-Zélande, en Norvège, ils existent déjà depuis 25 ans. Ils font de l'argent comme de l'eau, puis nous, on paye pour enterrer nos déchets. Il y a la ville de Saint-Hyacinthe, là, qui est… Saint-Hyacinthe, il commence à se développer. Oui, pas ce fait. Son précurseur dans le domaine. Oui, mais pourquoi pas suivre des exemples? En plus de ça, ça créerait des jobs au Québec, au moins 500 jobs au Québec. Montréal, les Québecs s'interrogent, là, actuellement. Oui, mais Saint-Hyacinthe va toujours être en retard si vous vous attendez après les autres. On sait que ça existe, on sait que ça se fait. Mais je vais vous dire une chose que tout le monde ne sait pas. Avec l'urine des humains, nous faisons de l'engrais pour les fleurs. Fait qu'imaginez-vous qu'il y a de quoi à faire, c'est au Saint-Hyacinthe, puisqu'il y a beaucoup de monde. Bon, c'est tout. Merci beaucoup, M. Vigneault. Je me souviens que vous m'aviez déjà donné un remède pour la prostate aussi, quelque chose comme ça. Excusez-moi. Mais M. Vigneault, très coloré. Merci. Mme Gagnon. Mon nom est Nathalie Gagnon, du 2580 de la Lorraine-Jonquart. Mesdames les conseillères, messieurs les conseillers, bonsoir. Messieurs Noël et messieurs Hudon. En fait, ce soir, mon intervention est à la fois une question et une réflexion. Alors, je m'adresserai à M. Noël. Je vais juste vous dire qu'il reste combien, mais je m'excuse de vous dire. Ce n'est pas grave, vous rajoutez une minute, ce n'est pas long, mon affaire. Huit minutes. Huit minutes. J'ai du temps en masse. Si vous ne me coupez pas, je vais être capable de dire ce que j'ai à dire. Messieurs Noël et Hudon, croyez-vous que vous agissez envers nous, citoyens qui s'opposent au projet de la rue de Vienne, avec respect? Avec justice, avec professionnalisme, avec vigilance et discernement dans la poursuite de l'intérêt public, non. Selon le Code d'éthique et de déontologie pour les élus municipaux de Ville de Saguenay, article 4, sous le titre « Valeurs de la municipalité », en bref, il est écrit « Les valeurs suivantes servent de guide pour la prise de décision et, de façon générale, la conduite des membres des conseils de la municipalité en leur qualité d'élu. Tous membres valorisent l'honnêteté, la rigueur et la justice. La prudence dans la poursuite de l'intérêt public. Tous membres assument ses responsabilités face à la mission d'intérêt public qui lui incombe. Dans l'accomplissement de cette mission, il agit avec professionnalisme, ainsi qu'avec vigilance et discernement. Tous membres favorisent le respect dans les relations humaines. Il agit avec respect envers l'ensemble des personnes avec lesquelles il traite dans le cadre de ses fonctions. Tous membres sauvegardent l'honneur rattaché à sa fonction, ce qui présuppose la pratique constante des cinq valeurs précédentes, l'intégrité, la prudence, le respect, la loyauté et l'équité. Monsieur Hudon, en tant que représentant de la population du district 4, vous avez l'obligation d'agir avec équité, avec justice, avec prudence, avec respect, avec professionnalisme, avec vigilance et discernement. Vous avez le devoir d'offrir des services qui répondent aux besoins de l'ensemble de la collectivité que vous représentez et non la minorité. Merci. Merci beaucoup, Mme Gagnon. Alors, comme il n'y a personne au micro, quelqu'un pour la levée de l'Assemblée? Monsieur Hudon et M. Dufour. Merci beaucoup. Bon retour à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501